Eh, est-ce qu'on ne couperait pas du bois comme à l'ancienne ? Mais en fait, je ne sais pas si toi c'est pareil, mais quand je suis monté tout là-haut, j'ai commencé à avoir un HUD en mode gla-gla ! Je ne savais pas qu'il y avait le froid à gérer. Alors, techniquement, il n'y a pas le froid à gérer, c'est juste qu'il y a des blocs de poudreuse maintenant. Et tu peux tomber dedans et ça te refroidit. Je ne savais pas, Manu. J'étais encore une fois dans l'ignorance alors que toi, tu étais dans la connaissance. Alors, j'aimerais bien aller sur le site de Mizunose plutôt que sur un site externe qui va pomper sa thune à sa place. Le temps que tu évites ces méchants sites externe, sache que je prends du bois, moi. Je n'ai pas le temps. Mais heureusement qu'on peut compter sur minecraft-france.fr. Oh, merci minecraft-france. Vous êtes les meilleurs, on vous en... Donc, attends, il ne me donne pas d'argent, on n'en a rien à foutre. Ah, là, là, quel bonheur ce Minecraft. Bon, bah, je vais le télécharger sur un site qui va voler son argent. On aura la même expérience de jeu si je l'installe. Mais attends, moi, je l'ai téléchargé, mais je ne l'ai pas mis, je suis con. Oh, qu'il est bête. Je fais du goon maxing. Mais quoi ? Edge, tu ne connais pas le langage des Jones ? Je ne suis pas un gooner, parce que je fais du edge maxing. D'accord. Avec du mewing, pour ne pas être un bêta coque. D'accord. Et maintenant, tu vas m'expliquer tout ça. Alors, goon, c'est comme incel. C'est genre un autre terme pour dire incel. Je ne savais pas qu'il y avait des synonymes à des termes aussi précis. Edge, c'est genre quand tu te retires de koumé. Oui, ça, je le savais par contre. J'ai déjà entendu ça. Ah, tu es un petit coquin. Je suis un petit coquin, je le connaissais. Pardon. Alors, le mewing, je n'ai pas très bien compris. Mais apparemment, c'est une méthode où tu forces sur ta mâchoire pour avoir une mâchoire de Chad. Et le maxing de quelque chose, c'est genre du edge maxing. C'est genre tu edge un max, quoi. Ah, oui. C'est juste qu'ils utilisent le terme maxing comme ça avec deux X. Ah, oui, deux X. Ça aurait été marrant avec trois, c'est con. Après, il y a la skip d'etolette, mais je ne sais pas. Et du coup, un bêta coque, je suppose que... Oui, non. Pour moi, tout est dans le terme. Mais ma question est la suivante. Où as-tu trouvé ces termes ? Je ne les connaissais pas, c'est juste qu'il y a des mêmes... Merci de m'avoir instruit. Ce soir, je me coucherai avec des larmes aux yeux de connaissance. Et la skip d'etolette ? C'est quand tu mets skip d'etolette de little big en fond et que tu chies un max, c'est ça ? Non, mais en vrai, c'est vraiment dur. Alors, la skip d'etolette, c'est une toilette avec une tête d'homme qui fait skip d'etolette, skip d'etolette, skip d'etolette, je t'enverrai un lien si tu veux. D'accord. Et en fait, il y a un mec qui fait des vidéos de ça, et il y a tout un lore, et il y a un milliard de vidéos. Alors, je vais faire un truc, je vais aller sur la console et je vais moper, et comme ça, je vais nous mettre des couleurs et nos cœurs. Oui, à droite ou quelque part, comme on en avait fait d'habitude. On reprend les beaux habitudes, j'aime bien, bravo, les gens disent bravo dans les commentaires. Est-ce que c'est de la stone, ça ? Ça m'en a tout l'air. Oh ouais, j'ai de la stone. Je ne reconnais pas les matières avec ce pack d'etolette. Ouais, moi aussi, ça fait longtemps, je n'ai pas joué avec. Tu avais joué avec ta dernière session ? En fait, je joue avec en vanilla, mais quand je fais des modés, je ne peux pas, parce que les blocs en modés, ils n'adhèrent pas aux tecs sur pattes. C'est quoi ça ? C'est du fer ? Est-ce que tu veux une couleur de pseudo ? Euh, rose, s'il te plaît. Effectivement, c'est pas rose, c'est light purple, mais tu verras que c'est littéralement la même chose. Ça me va, ne t'inquiète pas. Si tu veux, tiens, je te fais une pioche en pierre, pour que tu puisses. Eh ! J'allais te faire un cadeau ! Tiens, je te le gerbonné avec mes dents en moins. C'est pour que ça mette à jour sous ton nom et dans le table. Ah, je dois te taper, moi aussi ? Oui. Voilà. Il y a des baies. Oh, c'est joli. C'est quoi comme baie ? Elles sont bleues. Des baies sucrées, ça se mange ? Elles sont trop belles. Mais, d'habitude, elles sont rouges. Ah, tu te piques ! Je suppose que c'est le ressource pack qui fait ça, parce que d'habitude, c'est rouges. Ah ! Un buisson ! Est-ce que je construis un abri vite fait avant que la nuit, tout ça ? Bah, techniquement, juste en dessous, il y a un trou. Dans ce trou ? Bah, on peut, ça coûtera pas cher. Calons-nous dans le trou avec Manu ? Ouais, il y a de la lumière là-bas. Oh ! Tu veux, j'ai une... Tiens. 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 Corps à corps. Oh, tu es un monstre. Un héros ! Et bien, écoute, ceci sera... Ce tombeau sera notre tombeau ? J'allais le dire. C'est quoi ça ? Ah, c'était de la liane. Où ça ? C'est ça qui brille. Regarde, araignée. Ah, la conne, elle peut pas venir. On est d'accord ? On peut faire du charbon de bois. Je crois. Comment on fait ? C'est pas genre, je fous ça, et je mets ça. Tu es super intelligente. C'est ça ? Bah oui, ça cuit. D'accord. Non, c'est cool, ça fait de la lumière en faisant la cuissingue. Le temps, je vais nous faire un... Tu te pensais bête alors que tu n'étais pas bête. Exactement. La vie m'a appris que j'avais des vraies ressources. En parallèle, j'ai un modé avec des potes. Il y a genre 300 mots que je déteste les araignées. Moi, je ne les aime pas non plus. Dans ce gros plan, il y a plein de tunnels qui mènent à d'autres grottes, qui mènent à d'autres tunnels, qui mènent à d'autres grottes. Et je m'y perds. Est-ce que tu veux quelques torches ? Oui, je veux bien. Je te l'échange contre tout mon charme. Ça, c'est très gentil. Comme ça, je vais pouvoir aller mettre la moitié au fond. C'est vraiment le skin de Justin Bieber de 2012. Ah ouais ? Oui. C'est vrai ? C'est quoi ? Oui. Oh yeah ! Tu es en danger, Milady. Je vais t'aider. Ah, j'ai aidé. Et toi, qui es tué ? Ça me fait beaucoup. Tu es Harry. Tu es Harry Fleur Spirituelle. Alors oui, mais c'est avec les fringues de Kindred Fleur Spirituelle. Oh là là, le niveau de nerd. Ça, pour moi, c'est des gens qui ont des traversins avec une loli dessus. Foul, oui. Je suis une e-nerd. Tu sais qu'il y a vraiment beaucoup de YouTubers qui font de l'interaction aux commentaires, qui est vraiment genre pas discrète du tout. Et en même temps, j'adore. Ça m'énerve. En fait, il y a un YouTuber, à chaque fois que je regarde ses vidéos, il parle et il dit un truc genre... Et ce mec mangeait des tomates et d'un seul coup il dit... D'ailleurs, quel est votre type préféré de tomates ? Répondez-moi dans les commentaires. Non, non, mais on n'en a rien à foutre. Les vidéos sont très bien, mais cette partie-là me... Ah ouais, ouais. Me dépecte à chaque fois, c'est... Mais tu sais, c'est comme... Je sais pas si tout va, c'est pareil, mais bien évidemment, comme beaucoup de gens, nous skippons les pubs dès qu'on voit qu'il y a un placement de produits. À moins d'être vraiment fun, tu sais, comme JDG par exemple, qui fait des pubs qui pour moi sont regardables à nouveau, tu vois, si tu retombes sur la vidéo. Mais les gens où, sérieusement, tu sais, c'est juste... Genre, ça se voit qu'ils essayent de se dire je suis un peu drôle et tout. Moi, je suis tellement... Allez, c'est encore pire que d'avoir juste fait cette vidéo et sponsorisé par match. Ah, Squeezie ! Ah ouais, c'est horrible, c'est sponsor. En fait, au début, en fait, Squeezie fait des sponsors animés. Et au début, c'était très fun et très rigolo. Mais il a sur-abusé de la gimmie que je trouve. Et du coup, sa dernière vidéo, très bien, 40 minutes de... De pub ! Mais il a fait... Mais avant de commencer, cette vidéo est sponsorisée par machin. Et déjà, le mais avant de commencer, c'est... Oui. J'aime pas. Il a le même personnage animé en 2D, la même musique de fond. Au début, il y avait un peu d'humour à la la, qui était rage et des gètes et tout. Et maintenant, c'est juste surfait et... C'est un sponsoring classique, mais bof, quoi. J'ai maté une vidéo. Ok, opinion sur la ASMR, tu sais. Certains, j'aime pas. Certains, j'ai aimé. Mais aujourd'hui, j'aime plus trop, à vrai dire. Mais c'est pas un truc où je suis en mode, genre... Ça fait bien ! Instantanément, j'aime pas les gens qui passent. Alors, je matais une vidéo ASMR l'autre jour. Et maintenant, ils aiment bien faire la pub. Enfin, le sponsoring. Genre, au début, mais pas exactement au début. Je trouve ça trop chiant, d'ailleurs. Je déteste, moi aussi. Quitte à faire une pub, la mets pas en plein milieu de la vidéo. Je n'aime pas ça du tout. Surtout, en fait, t'es dans le rythme de la vidéo. T'as pas envie de te dire, peu importe ce que tu regardes, tu sais. Mais t'as pas envie de te dire, je vais être coupé. C'est littéralement le truc qu'on détestait à la télé. Et j'écoutais pas trop, tu vois. J'avais mis ça en fond. C'est une pub pour des sexes, toi. Et je vois la madame qui me parle d'un giveaway. Oh, c'est mignon. Elle fait ça pour ses subs qui ont probablement 12 ans. Après, je regarde contre le fait que ce soit du... Comment dire ? Des sexes, pourquoi pas, tu vois. Mais c'est plus le côté du... Inclus-le un minimum, quoi. Genre, faire un contexte à la vidéo. Bah, c'est compliqué de faire une vidéo de base qui s'adapte à ça, tu vois. Si c'est de la discussion, c'est un peu. Ça s'appelle Manscaped, je crois. C'est genre des produits... Des rasoirs à couilles. Et ils faisaient des pubs un peu humoristiques. Ouais. Et du coup, je trouvais ça un peu... Ok, ça passe un peu mieux, tu vois. Yes, c'est cool. Mais je vais pas te mentir. Ils ont tellement... Comment dire ? Tu sais, pour moi, c'est au même titre que NordVPN, Red Shadow, etc. Il y en a tellement eu. C'est pareil que Squeezie, première pub. J'étais là en mode... Ah, c'est rigolo un peu quand même. Et deuxième, troisième et tout, j'étais là en mode... Bon, changez un peu d'humour, s'il vous plaît. Si tu veux, il y a un autre bout de grotte là-bas, mais c'est cul-de-sac. J'ai creusé, Manu ! Mon destin est scellé ! Ok, ok, je te regarde. Je peux torcher pour toi, si je veux. Torche-moi, Manu ! J'aimerais bien trouver un peu de fait. Bah, Red Shadow Legend. Bah, Red Shadow Legend, c'est le boss fidèle des pubs YouTube. Je sais pas si c'est autant dans les autres pays. Je pense que oui, à vrai dire. Parce que, dis-toi, le jour où on est arrivé en Espagne avec Jojo, eh bien, les pubs étaient adaptées à la langue. Genre, on entendait la pub de Red Shadow Legend en espagnol, c'était un peu perturbant de voir que c'était quasiment le même. Ouais, 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 c'est ça. Mais c'était comme, je m'en rappelle, ça m'avait fait tellement rien. Quand j'étais arrivé en Allemagne pendant le voyage au collège et qu'il y avait un trajet qu'on faisait avec la famille qui m'avait accueilli, ce trajet-là, il y avait des pubs à un moment à la radio. Et dans l'une des radios, il y avait... Je sais plus ce que c'était la phrase, mais là... Carglass répare, Carglass remplace... Mais en allemand. Mais tu sais, ça finit en plus par Carglass réparir. C'était trop, trop horrible. Oh, c'était tellement... Oh, 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 oh ! Maggie ! Oh, j'adore la logique à Yves. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est une chauve-souris. Elle met un parapluie. Non, elle est en dessous. Tu la vois normale, toi ? Elle n'a pas la tête coupée ? Si, je crois que c'est le texture pack. Ouais, c'est le texture pack qui fait ça. Elle a l'air conne. C'est parce qu'ils ont refait la texture des chauves-souris en 1.21 Et que nous on a le mode pack 1.20 Après on a pas de bol là mais normalement t'as aussi des axolotes dans ce biome Ok En fait ce biome là il est très joli parce que Ça fait beaucoup des couches de clay avec des petits étages de points d'eau Et je saurais pas te le décrire je pense que ce serait mieux si on envoie un directement Mais c'est vraiment super joli Ah bah j'ai un point d'eau J'ai pas d'axolotes mais j'ai des poissons tropicaux viens voir Oh sérieux Par contre j'ai plus à manger c'était ma dernière bise J'en ai encore 24 si tu veux je peux t'en passer la moitié Ah ouais regarde Ils sont ils sont coincés des coups Sous l'océan c'est trop mignon j'aime bien Je te parle en partant du principe que tu connais rien parce que je sais plus ce que tu connais Je connais pas de Minecraft J'ai la mémoire d'un monsieur très âgé Sache qu'il y a un axolote shiny Il y a un axolote qui a une chance sur 3400 gauche-roi Comment shiny ouais Et techniquement je sais même pas s'il spawn Je crois que c'est que quand tu fais brille de zaxolote qu'il a une chance d'apparaître Alors c'est une chance sur 1200 Alors je veux bien ta nourriture Ah bah je peux manger des baies Je suis remonté je suis désolé je suis remonté Ah bah c'est bon t'inquiète je vais manger des baies qui brillent Comme ça mon corps il va être mineux Diamant Diamant ? Euh non je crois que c'est l'émeraude Alors il y a Je te réserve la surprise Mais il y a un truc là où je suis parti Oh putain j'ai participé à plein de giveaway du skin d'Ari à 500 balles tu vois Tu vois que c'est legit coréen Non c'est quoi ? C'est un OTP Harry qui a fait un giveaway du skin d'Ari à 500 balles Et là je défaut l'autre du coup parce que bon j'ai C'était la condition pour participer au giveaway Je sais jamais J'ai jamais vu un mec autant forcé à faire des tweets et des trucs de merde Oh c'est chiant c'est trop Fait s'abonner comme tout le monde un commentaire grand max et voilà quoi Il a fait semblant de rater une vidéo en mode Oh non j'ai oublié d'activer mon micro Et il a mis le lien de son stream en dessous Il a dit ah je refais un giveaway d'Ari Il a fait un sub à ton Et il a dit je refais un giveaway d'Ari à 500 subs Et en dessous il a mis like RT et commente en taguant un ami Il a mis le lien de son stream Il a dit il faut être sur mon stream pour merci Pour accepter la récompense Et seulement quand le giveaway s'est passé Il a en fait dévoilé que tu n'avais pas besoin de like RT et tag un ami Pour participer au giveaway et qu'il fallait juste être présent sur le stream Oh d'où j'ai su Tu veux l'émeraude ? Est-ce que tu es l'émeraude de mon coeur ? Waouh je viens voir Waouh je vais glisser Regarde Waouh D'où j'ai su qu'est-ce ? Claire l'oeil Je te présente une deep dark Ok comment ça se récolte ? Il y a des trucs qui se récolte sans toucher de soi Et des trucs avec toucher de soi Je ne saurais plus te dire le nickel Mais les blocs Ils ont vu la quantité On peut essayer Ah Ouais donc on récupère rien Mais c'est vrai que ça donne de l'expo C'est vraiment joli avec le Ouais avec mon bague de détection Ouais c'est Enfin avec le bague de détection Ça rend vraiment bien Vers la gauche il y a un bloc Je crois que ça s'appelle un catalyseur Regarde c'est le bloc là Et je crois que ça stocke tout l'XP alentour Ou je sais plus trop quoi Sans un bruit Qu'as-tu fait ? T'inquiète Je ne m'inquiète pas Les poissons exotiques qui essayent de s'échapper de l'eau Pour mourir Bah écoute Manu Je sais que c'est peut-être une session courte pour ce soir Mais je vais m'arrêter maintenant Déjà est-ce que tu veux dire au revoir à Youtube ? Au revoir Youtube Voilà Mettez en commentaire si vous avez apprécié la vidéo ou pas Vous aurez tous un skin de Harry à 5000€ Je vous jure Bisous Vas-y Oh et fais-le de manière Ouais comme ça Tu les prends direct Comme ça ils sont super énervés Parce que je crois qu'il faut miner autour Derrière comme ça pour en avoir plein Je sais pas quoi Bah normalement t'es censé miner autour Au cas où il y a de la lave Ah ouais là ils sont pas Ils sont pas contents du tout Voilà c'est bon Sous-titres par Jérémy Diaz